Il me semble, mesdames, est un petit livre divisé en scènes ou séquences qui essaye de se promener dans le château de Fontainebleau en rêvant et en regardant toute la peinture, la sculpture, toute la beauté que l'école de Fontainebleau a fait surgir. Et c'est une beauté très différente de certaines écoles de la Renaissance et bien sûr de ce qui suivra. L'école de Fontainebleau, créée par les artistes qui ont construit Fontainebleau, qui ont été appelés par François Ier, Henri II, crée une femme très longue, pâle, étrangement sensuelle, autour de laquelle on a l'impression que se passe tout un théâtre amoureux, érotique, lassif. Mais l'intérêt de se promener dans Fontainebleau, c'est aussi de faire revivre l'histoire du château de sa construction, de François Ier, finalement, qui a choisi ce château parmi tous les autres à cause de la forêt et parce qu'il aimait chassé, et pas seulement les bêtes noires et les bêtes rousses, mais les jolies femmes, et donc de François Ier à Henri IV. Et ce livre s'appelle ainsi parce qu'il était difficile à écrire dans la langue d'aujourd'hui. Et il était beaucoup plus gracieux en s'inspirant de la langue d'une très grande Marguerite, qu'on a appelée la Marguerite des Marguerites, qui était la sœur de François Ier, Marguerite née à Angoulême, qui est devenue Marguerite de Navarre, et qui a laissé un livre merveilleux qui s'appelle L'Heptaméro, où elle raconte des histoires, elle fait raconter des histoires à des gentilhommes et des dames qui font une cure à Cotteret, déjà, au XVIe siècle, et la montée des eaux les rend prisonniers, ils ne peuvent pas repartir, et donc Marguerite, sans le dire, décide que chacun va raconter une histoire. Et la contrainte est que toutes ces histoires sont vraies. Et à l'imitation de Marguerite, toutes les histoires que racontent les histoires brèves, avec la contrainte de la rapidité et du conte, toutes les histoires racontées sont bien sûr vraies. Et concernent, finalement, beaucoup plus les dames, d'où le fait que la dédicace est à elles, mais aussi, cette formule revient très souvent sous la plume de Marguerite d'Angoulême, de façon malicieuse. Il me semble, mesdames, que vous pourriez... Et j'aimais beaucoup, beaucoup cette façon de faire. Voilà. Donc, c'est un livre tout à fait anachronique, un livre pour se perdre, se promener, se perdre et découvrir des histoires étonnantes. Voilà. Ensuite, j'ai voulu... Enfin, ce livre avait été fait pour les tableaux. C'est-à-dire qu'il était l'objet d'un livre d'art magnifique avec tous ses tableaux, avec toutes les dianes chasseresses, avec les dames à la toilette, enfin, tout ce qui constitue cette école de Fontainebleau. Et le livre était très beau, mais rien, chaque épisode n'était pas en face du tableau qui l'avait inspiré. Et je rêvais que le livre devienne indépendant et recrée les tableaux, recrée cette beauté, recrée ces histoires, tout seul, sans l'appui de l'image. Voilà pourquoi il n'y a aucun sein nu dans ce livre, mais la description des seins nus, puisque cette école, finalement, a été la première à représenter ce que Clément Marot appelle le déteint. et il y a des nus de femmes, des seins de femmes, de toute beauté. Et je crois que c'est la première fois que la peinture les chante et les représente, parce que ceux de la Vierge Marie sont quand même soigneusement cachés, puisque c'est elles, finalement, qui donnent la première, le saint, à l'enfant Jésus. Et puis, j'ai voulu, donc, aussi, en post-face, dire, défendre, défendre l'imitation. Le XXe siècle a été particulièrement content de lui-même et il a toujours eu le sentiment de tout inventer. Et ça a été la floraison des ismes, surréalisme, futurisme, etc. Il y a une litanie de ismes qu'on peut faire, parce que chacun pense qu'il est né de la cuisse de Jupiter et que tout commence avec lui. Or, tel n'est pas un bon sentiment. J'aime le passé et je pense que courir très loin dans le passé permet de bondir vers l'avant. Et aussi, encore une fois, je reprends cette idée, se perdre et pas tout le temps essayer de se trouver. Voilà quel est l'objet de ce livre. Et c'est tout.